Algérie, l'ex-président Abdelaziz Bouteflika sera-t-il jugé ? Les révélations du colonel à la retraite Ahmed Adhimi sur Ali Benflis et son parti. Sonatrak annonce la mobilisation de tous les moyens pour concrétiser les objectifs fixés par le président de la République. Algérie, l'ex-président Abdelaziz Bouteflika sera-t-il jugé ? La question de la possible convocation de Abdelaziz Bouteflika par la justice est revenue au cœur de l'actualité depuis quelques temps. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un bref rappel de la vie et de la carrière politique de l'ex-président algérien. Qui est Abdelaziz Bouteflika ? Bien qu'étant algérien, Abdelaziz Bouteflika est né le 2 mars 1937 au Maroc, plus exactement dans la ville d'Oujda frontalière de l'Algérie. Enfant d'une famille nombreuse, il fait ses études au Maroc avant de rejoindre l'Armée de Libération Nationale, ALN, branche armée du FLN, qui avait installé ses bases arrières sur le territoire du pays shérifien nouvellement indépendant. C'est d'ailleurs au sein de la LN, qu'il se liera d'amitié, avec l'autre ancien président algérien Waribou Moudienne, qu'il suivra jusqu'à la mort de ce dernier en 1978. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, Abdelaziz Bouteflika gravira peu à peu les échelons au sein du nouvel État, dont il devient notamment ministre des Affaires étrangères entre 1963 et 1979 sous les présidences d'Amed Benbella et de Waribou Moudienne. Tombé en disgrâce après la mort de ce dernier, il s'exilera notamment au Moyen-Orient et disparaîtra de la scène politique algérienne jusqu'en 1999, date à laquelle il est élu président du pays, fonction qu'il gardera jusqu'en 2019 après avoir été réélu lors des scrutins présidentiels de 2004, 2009 et 2014. En effet, depuis que l'ex-chef d'État a été forcé à la démission en avril 2019, plusieurs responsables sous sa présidence ainsi que des hommes d'affaires ont été placés en détention et jugés pour des affaires de corruption. Un climat qui a poussé plusieurs opposants à l'ex-président, mais également certains de ses anciens collaborateurs, a posé la question de son éventuel jugement. Ainsi à la fin du mois de février 2020, l'ancien ministre de la Culture Abdelaziz Rahabi avait appelé publiquement à juger Abdelaziz Bouteflika, auquel il reproche notamment d'avoir couvert des faits de corruption au cours de ses 20 ans à la tête du pays. Quelques jours plus tard, c'est au tour des deux anciens premiers ministres Rahmedou Yahya et Abdelmalek Selal de réclamer la présentation de l'ancien président devant la justice. Les deux hommes, qui étaient jugés en appel pour des faits de corruption, ont notamment demandé que la présence de l'ancien président, car selon leur dire celui-ci, était parfaitement au courant de leurs activités et il n'avait fait qu'appliquer ses directives. La requête des deux anciens hauts responsables, à laquelle la justice n'a pas répondu favorablement, n'a néanmoins pas manqué de faire les gros titres de la presse et d'amplifier la voix des opposants à l'ancien chef de l'État, dont beaucoup ont déjà demandé un procès à son encontre, après qu'il ait été éloigné du pouvoir. Plus récemment, l'actuel président algérien Abdelmadjid Teboun s'est également exprimé sur la question. Dans une interview accordée le 4 juillet dernier à la chaîne française France 24, le chef de l'État qui avait également occupé des fonctions de ministre sous Bouteflika, a ainsi déclaré que si la justice le demande, c'est son affaire, mais pour le moment, il n'en est pas question. Il a également ajouté que les faits pour lesquels plusieurs anciens responsables ont été condamnés tiennent plus à la manière dont ceux-ci ont exécuté les ordres, qu'aux ordres en eux-mêmes. L'actuel président algérien se montre ainsi, de manière indirecte, opposé au jugement de son prédécesseur par la justice. Enfin, il est également à noter que ce n'est pas la première fois que la justice s'intéresse à Abdelaziz Bouteflika. Celui-ci était en effet dans le collimateur de la Cour des comptes au début des années 1980, époque à laquelle il était accusé d'avoir détourné l'équivalent de 60 millions de francs, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères. Cette affaire ne connaîtra néanmoins pas de suite. Alors, Abdelaziz Bouteflika sera-t-il traduit devant la justice après les nombreuses requêtes dans ce sens ? Ou arrivera-t-il à s'en sortir comme il l'a déjà fait par le passé ? Les révélations du colonel à la retraite à Medadimi sur Ali Benflis et son parti En claquant la porte de Talaï El Ouryat, le colonel à la retraite à Medadimi a décidé de crever l'abcès. Ce membre de la direction du parti d'Ali Benflis a, en effet, fait de nombreuses révélations sur cette formation politique et sur son président, candidat malheureux à la présidentielle du 12 décembre 2019. Ahmed Adimi a affirmé, dans une longue lettre explicative publiée sur sa page Facebook, ce vendredi, qu'il savait à l'avance que le candidat du parti n'avait aucune chance de remporter l'élection et qu'Ali Benflis allait subir le même revers qu'en 2014, lorsqu'il s'était acharné à participer au duel contre un Abdelaziz Bouteflika malade, mais solidement appuyé par l'institution militaire. J'avais dit à l'époque que même, si le prophète lui-même se présentait à cette élection il la perdrait, a-t-il asséné. Ahmed Adimi a fait savoir également qu'il était prédestiné à prendre la tête de Talaï El Ouryat après la démission de son président, Ali Benflis, et que la majorité des membres de la direction du parti avaient estimé qu'il était le mieux indiqué pour prendre la relève, eu égard à son statut d'ancien officier supérieur de l'armée, de professeur à l'université, et d'homme public connu pour ses nombreuses interventions dans les médias, notamment sur les plateaux des chaînes de télévision. Il a, par ailleurs, fait part de son regret quant aux atavismes hérités de l'ancien parti unique, qui persiste au sein de Talaï El Ouryat, où le président par intérim a été coopté et n'a pas été élu, et où ce dernier met en avant le sempiternel équilibre régional pour en constituer l'instance dirigeante. Ce sont donc les mêmes réflexes, qui prévalent au sein de la formation politique, qu'Ali Benflis laisse derrière lui sans qu'il ait pu se détacher des pratiques héritées du FLN. Un Ali Benflis opiniâtre, selon la description d'Amed Adimi, qui relève que ce dernier avait assuré, en 2013, à la veille de la présidentielle qui allait reconduire Abdelaziz Bouteflika pour un quatrième mandat sur une chaise roulante, que s'il se présentait, c'était pour remporter l'élection. L'ancien chef de gouvernement était donc assuré de sa victoire. Avait-il reçu des garanties ? Avait-il été piégé par des cercles de décision, qui lui auraient laissé croire à ses chances d'occuper le palais d'El Mouradia pour se servir de lui comme lièvre ? Ahmed Adimi n'en dira pas plus dans sa lettre de démission, se contentant de rappeler qu'il était sceptique aussi bien en 2014 qu'en 2019. Impact du Covid-19 sur l'économie nationale. Djurad établit un constat amer et critique Boudoui. Le Premier ministre, Abdelaziz Djurad a admis ce samedi que les mesures préventives décidées par les pouvoirs publics pour endiguer l'épidémie du Covid-19 a causé un grand préjudice à l'économie nationale. Une situation qui s'ajoute à la crise structurelle héritée de l'ancien gouvernement, dans une allusion à l'équipe de Noureddin Boudoui, et la chute des prix des hydrocarbures principales ressources du pays, et qui a grevé les réserves de change du pays. L'Algérie fait face à une situation économique difficile inédite, en raison de plusieurs facteurs, notamment la crise structurelle héritée de l'ancien gouvernement, la chute des cours des hydrocarbures et enfin, la crise sanitaire due à la pandémie du nouveau coronavirus, a affirmé Abdelaziz Djurad dans une allocution d'ouverture des travaux de la réunion du gouvernement avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques à l'hôtel Horacy. Cette réunion visait la mise en place d'une commission de sauvegarde chargée d'évaluer les incidences causées par la pandémie du nouveau coronavirus sur l'économie nationale. Le Premier ministre, cité par la PS, a rappelé que depuis l'apparition des prémices de cette crise sanitaire, l'État algérien a immédiatement réagi, en mettant en place les mécanismes nécessaires pour la prise en charge des besoins de la société sur le plan sanitaire et a pris les mesures adéquates pour contrer la propagation de ce virus destructeur. Ces mesures ont causé un grand préjudice à l'économie nationale, a-t-il dit. Principaux secteurs touchés, le commerce, l'hôtellerie, le transport, le tourisme, le bâtiment, les travaux publics, l'hydraulique et autres activités économiques et commerciales. Mais en dépit de cette situation difficile, Dgerade ne cache pas son optimisme pour une sortie de crise. Je suis confiant que nous surmonterons cette dure épreuve ensemble en conjuguant nos efforts et en faisant preuve de responsabilité aux côtés des personnels de la santé qui œuvrent de jour comme de nuit à sauver des vies humaines et en préservant la main-d'œuvre et l'outil de production, a-t-il assuré ? La commission de sauvegarde, qui devrait entamer ses travaux aujourd'hui, aura pour objectif d'évaluer les incidences causées par la pandémie sur l'économie nationale. Un groupe de travail chargé d'élaborer le rapport qui sera présenté d'abord au Conseil du gouvernement le 22 juillet et ensuite en tant que premier point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil des ministres prévu le 26 juillet en cours a été également installé. Composé du président du Conseil national économique et social, Reda Thir, en sa qualité de président du groupe, du ministre délégué auprès du premier ministre chargé de la prospective, Mohamed Cherif Benmioub, en sa qualité de rapporteur, ainsi que des représentants des ministères des Finances, de l'Industrie, de l'Agriculture et du Développement Rural, de l'Habitat et de l'Urbanisme, du Commerce, des Travaux Publiqués et des Transports, du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail Familial et du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, ce groupe comptera aussi six représentants des syndicats et six représentants du patronat. Sonatrac annonce la mobilisation de tous les moyens pour concrétiser les objectifs fixés par le président de la République. La Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrac a indiqué dimanche dans un communiqué qu'elle mobilisera tous les moyens pour concrétiser les objectifs fixés par le président de la République Abdelmajid Tebboune, notamment en matière de modernisation de sa gestion, d'amélioration de son efficacité opérationnelle et de sa compétitivité. Les décisions de M. le Président de la République, prises lors du dernier Conseil des ministres, réaffirment tout l'intérêt qu'accordent les hautes autorités de l'État à Sonatrac et à son devenir et qui sont de nature à redynamiser les activités du groupe en lui fixant des objectifs en vue de moderniser sa gestion, d'améliorer son efficacité opérationnelle et sa compétitivité et de valoriser sa ressource humaine, qui demeure sa première richesse, a précisé la même source. À cet effet, Sonatrac a souligné qu'elle s'inscrivait pleinement dans la vision de l'État, qui prône notamment la consolidation de la base de réserve d'hydrocarbures, la mobilisation des découvertes pour augmenter les niveaux de production, le développement des activités de transformation pour valoriser les ressources du pays, la rationalisation et l'optimisation des dépenses, afin de renforcer la capacité de résilience du groupe et d'assurer sa profitabilité et sa pérennité. Pour atteindre ces objectifs, la Compagnie nationale des hydrocarbures a décidé de poursuivre la concrétisation de son programme stratégique à travers des projets d'amélioration couvrant, entre autres, la modernisation de la fonction ressources humaines, l'implémentation d'un système d'information, ERP, digitalisation, etc., la redynamisation de la fonction recherche et développement et la promotion du contenu local, a fait savoir le communiqué. Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait instruit lors du dernier Conseil des ministres d'engager un audit profond au niveau de son attraque, dans le but d'évaluer son patrimoine, de réduire le nombre de ses représentations à l'étranger, de diminuer les postes de responsabilité, qui ne sont pas liés au rendement, ou à la rentabilité de l'entreprise, ainsi que le passage d'une gestion qui date d'une époque révolue vers une comptabilité analytique saine. Le président de la République avait également relevé, lors de ce Conseil, la stagnation dans laquelle se trouve ce secteur de l'énergie, empêtré dans les schémas de production classique, et perdant de vue les énormes potentialités que recèle le pays. Le chef de l'État a donné en outre des instructions précises en faveur de la relance des activités de prospection des réserves non exploitées, et l'arrêt de toute importation de carburant et de produits de raffinage au premier trimestre 2021. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.